bonjour à tous hop là bien je vous laisse le temps d'arriver comme d'habitude j'installe les dernières petites choses et bien vous me faites un petit coucou quand vous arrivez et surtout vous me dites si l'image est bonne hop là et si le son est bon pour vous et surtout quand vous vous connectez n'hésitez pas à me laisser du coup un petit message vraiment pour me dire si je vois bien tout ce qui se passe et que je puisse bien interagir avec vous alors je vois un petit pouce c'est déjà super à bonjour sandrine merci beaucoup pour le petit message tu es donc la première à me laisser bon coucou stef mais ça va bien ça va bien ça va bien j'avais un petit peu mal à la tête aujourd'hui enfin hier ça se tenait encore un petit peu ce matin là ça va un petit peu mieux sans doute la lune bonjour francine bonjour virginie bien bonjour à tous et vraiment bienvenue et je vous remercie de me rejoindre en ce jeudi après midi j'espère qu'il fait beau chez vous en normandie ça y est le ciel s'est dégagé puisque donc peut-être que certaines sont nouvelles ici et donc moi je suis en normandie dans le calvados exactement sur la côte fleurie à côté de cabourg si vous connaissez pas très loin de camp alors alors je vois que ça se connaît bienvenue à toutes si vous êtes nouvelle sur cette page si vous avez découvert voilà mon invitation à cet événement de petit atelier scrap n'hésitez pas à me laisser le petit message pour me dire que vous êtes nouvelle ça me permettra vraiment de devenir vous saluer ensuite en privé avec plaisir à sandrine 26 degrés dans le sud bon en normandie on n'est pas encore on n'en est pas encore là bonjour anne sophie on n'en est pas encore là mais bon écoute on tient à le bon bout il semblerait que la normandie soit la prochaine côte d'azur puisque après dans le sud il fera trop chaud donc tout le monde viendra ici on verra bien merci merci vraiment de me rejoindre aujourd'hui j'espère que vous êtes prête à scraper alors celles qui me connaissent avez vous avez vous vu derrière moi les nouveaux tableaux ma fille a refait la déco voilà de notre bureau commun puisque donc voilà je partage je partage ma mon petit bout de scrap room moi j'ai un angle et ma fille à l'autre angle pour travailler et donc elle a dit c'est plus possible donc voilà elle a profité de cette fin d'année où elle a un petit peu moins de travail pour faire la déco coucou béni oui oui il n'y a pas de souci bien profite profite bien j'espère qu'en vous savoir où il doit faire il doit faire très beau bien est ce que vous êtes prête à scraper aujourd'hui une petite boîte en forme de sac à main j'ai l'impression que c'est dans l'air du temps j'ai vu pas mal d'autres d'autres filles qui proposait des voilà des deux d'autres types de d'autres types de projets mais écoutez c'est normal la fête des mères arrive et on a également le petit cadeau des instits qui arrive aussi j'ai un ou deux autres petits projets vous proposez d'ailleurs à ce sujet même ça je vous en parlerai un petit peu bien alors je vois que ça s'est connecté je me présente quand même pour celles qui donc ne me connaîtraient pas je suis marie christine pelletier et je suis démonstratrice en pin up je me suis associé avec cette marque de loisirs créatif et je suis dans le calvados donc du coup en normandie avez vous vu tout le projet que je vous propose aujourd'hui on va réaliser dans une autre couleur je vais vous montrer une autre deux autres interprétations et sinon tout est ok pour vous je retourne la caméra c'est parti attention voilà alors petit petit rappel comme d'habitude donc comme vous le savez donc comme je voulais dit je suis associé avec la mars en pin up ce qui me permet d'obtenir voilà un code hôtesse et grâce à ce code hôtesse si votre commande sur ma boutique en ligne est inférieur à 200 euros le mois suivant vous obtenez un petit cadeau de ma part ça me permet vraiment de pouvoir cumuler un certain nombre de points et de vous proposer ensuite un petit cadeau et bien le mois suivant que je vous envoie tu ne vois plus aucun commentaire lui pourtant moi je les vois donc pour moi pas de souci oui c'était très joli cette connexion bonjour nadège bonjour gislaine je suis très très heureuse de vraiment de vous retrouver alors petit voilà un petit projet sac à main d'accord alors qui nécessite normalement un petit aimant pour vraiment avoir quelque chose de de très fini vous voyez mais je vais vous proposer enfin je vous parlerai d'une alternative qui à mon avis est tout à fait envisageable mais voilà ces petits aimants là personnellement je les ai trouvés chez amazon puisque bas au moment où je pensais ce projet au moment où je pensais ce projet on pouvait plus aller dans les dans les boutiques merci isa j'espère que tu vas bien et donc ça s'ouvre un petit peu comme ça et on a le petit rabat je l'ai vraiment voulu comme un sac à main vous savez où on aurait vraiment ce petit retour on pourrait on aurait pu faire simplement une bague mais j'ai voilà j'ai voulu utiliser également c'est d'aise bordure qui sont voilà des nouveaux des nouvelles découpes qu'on a chez cent neuf qui sont merci nadia qui sont vraiment très très sympa et ça va parfaitement pour ce genre de projet je vous montre le prototype en fait que j'avais fait avant de réaliser cette boîte ci ça ce sont avec où je t'enverrai ça lulu si tu veux tu me l'éventuellement tu m'envoies un petit message en privé je t'enverrai le lien vers vers le lien amazon d'accord bonjour evelyn ah oui enfin du beau temps je suis bien d'accord avec toi donc je l'avais fait également ici en prototype avec du papier célébration vous savez que chez stampin up voilà on a on a eu une offre qui boit qui a été en janvier février mai qui reviendra et donc ça c'était du papier cadeau j'espère que vous voyez bien ce que mon écran est assez sombre et donc voilà je l'avais je l'avais réalisé également vous voyez avec un petit matage supplémentaire et je l'ai réalisé également pour le coup plutôt en forme de pochette avec des papiers qui sont dans notre catalogue saisonnier cette fois ci voilà on va dire une version un peu soir un peu plus voilà un peu plus habillée avec avec nos papiers qui sont dans le catalogue saisonnier je vous redonne le nom du papier enfin voilà il s'agit des papiers de la série design amour véritable par ailleurs justement j'attire votre attention sur le fait que ça y est les fans séries pour ce mini catalogue vont bientôt sortir à partir du 1er juin vous allez avoir toute une liste de produits qui vont être soit en fin de série soit remisées je vous en reparlerai plus en détail si vous voulez commencer à obtenir voilà cette cette liste à partir du 1er juin surtout n'hésitez pas à m'envoyer un message alors moi je vais rester dans l'idée de ce thème de papier ici que je trouve vraiment très très mignon c'est le papier de la série design croquis du jardin donc où on a vraiment plusieurs voyez motifs de fleurs pour ce projet si je les fais avec ce papier là et là je vais partir dans un papier encore vraiment très très fleuri très léger et il va être associé moment voilà à toutes ces couleurs ci et ça ce sont les papiers qui sont à l'arrière de tous ces papiers fleuris d'accord vraiment je trouve que voilà c'est vraiment un papier très printanier presque estival et qui vraiment voilà va bien pour pour plein plein de choses vous vous souvenez j'avais fait un tout petit album entre l'album et la carte avec ces papiers là il ya quelques semaines de ça c'était vraiment sympa il est assorti à un set de tampons que je ne vais pas utiliser aujourd'hui mais c'est simplement pour vous le pour vous le présenter qui est vraiment vraiment chouette et on a également les découpes qui vont avec mais pour ce pour ce projet j'ai plutôt donc choisi le papier et je l'ai associé à un autre une autre découpe qui s'appelle les poinçons elles splendides qu'on retrouve alors ce que vous voyez bien voilà qui sont une série de papillons vraiment très très chouette et eux mêmes sont assortis à un set de tampons donc là aussi je vous en dirai plus au fur et à mesure pour ce qui est des bordures et bien c'est toute cette collection de bordures qui est vraiment vraiment sympa je pense que vraiment ça fait partie des choses à avoir en produits de base un petit peu comme les dyes les dyes en forme géométrique ça c'est vraiment très intéressant à avoir ces bordures là vous vous souvenez j'avais fait un fond en forme de nuage avec avec ses découpes ces découpes si il ya quelques temps de ça si vous le si vous les cherchez ils sont page 162 du catalogue et je vais utiliser cette bordure là je vais vous montrer un petit peu une petite astuce voilà pour les utiliser pour ce genre de projet est ce que vous êtes prêts parce que je crois qu'aujourd'hui on a que des filles est ce que vous êtes prêtes pour ce projet je suis partie sur une base de papier hop couleur ça y est j'ai un trou fleur de cerisier bonjour virginie et donc pour des papiers j'ai choisi je vous montre cette couleur enfin ce motif de papier si que je trouve très très sympa on va du coup avoir besoin hop je prends mon petit plan de coupe je sais pas si certaines le font et que moi je vais re zoomer un petit peu et ne vous inquiétez pas je vais vous donner toutes les mesures pour la feuille de papier de fond fleur de cerisier quand je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne vous voyez ça ça se marie vraiment très très bien puisque on retrouve le fleur de cerisier ici sur sur ses sur ses motifs on voit avoir donc besoin d'un morceau de papier de 8,5 cm par 20,5 28,5 pardon par 20,5 d'accord on va le faire ensemble et on va marquer les plis à 3,5 12,5 16 et 25 sur les 28,5 cm et sur les 20 3,5 par 17 d'accord on va faire les plis ensemble et ensuite je vais vous montrer j'ai déjà préparé la découpe ce qui va nous permettre de ne pas perdre de temps sur sur les découpes donc voilà ce que ça va donner au niveau du plan de coupe on retrouve ici donc dans le sens de la longueur nos mesures et dans le sens de la largeur hop je vous laisse là si certaines veulent le reprendre le temps que je prenne le massico bon dit en sorte aussi il ya un souci après avec l'image ou autre puisque comme je disais ma fille est à la maison parce qu'elle est en distanciel donc on va commencer up par les 28,5 par 20,5 donc 28,5 hop on enlève un petit morceau clac et 20,5 on tourne hop voilà alors comme votre massico coupe et plie on va pouvoir aller marquer les plis cette fois ci avec la lame gris clair j'avais utilisé pour couper la lame gris foncé ok il a la lame gris foncé et on va utiliser la lame gris clair pour marquer les plis on est donc du coup à 3,5 12,5 je leur mets là peut-être bon je vais essayer de le mettre là voilà pour que si certaines ont besoin encore donc 12,5 ensuite 16 cm alors le 16 cm si vous avez ma six po je vous le montre le 16 cm il se trouve juste alors ce que vous voyez bien juste ici d'accord je vais regarder si ça vient pas de mon téléphone voilà hop voilà je vous vois mieux voilà le 16 cm il est ensuite à 25 cm ensuite on va retourner notre feuille on va marquer à 3,5 et 17 alors en réalité c'est 3,5 à droite pardon et 3,5 à gauche je vois que ça se connecte tranquillement je vais vous montre remontrer le projet du coup qu'on est en train de réaliser donc les 3,5 vous pouvez aussi aller les chercher ici coucou céline pas de souci écoute bon café moi j'ai même pas eu le temps tu vois de d'en prendre un puisque comment ils ont fait des travaux chez moi ce matin je me suis retrouvé sans courant pendant presque cinq heures j'espérais vraiment que ça reste enfin que l'électricité reviennent à temps et ça a été le cas donc voilà on a nos plis est ce que c'est ok pour tout le monde et maintenant on va aller hop venir enlever les quatre coins d'accord je vais hop donc on enlève les quatre coins et ici au milieu les deux petits carrés du milieu on va venir biseauté biaiser je vous montre ça tout de suite hop ce que ça donne je vais préparer l'avance voilà on obtient ça donc vous voyez on a nos quatre coins et on a nos petites languettes en haut et en bas d'accord alors on va considérer que la face avant ça sera celle qui va vers le haut on va tout de suite est ce qu'on fait maintenant est ce qu'on fait maintenant non je vais je vais vous donner les les mesures pour les différentes décos c'est à dire je vais vous donner le papier ici le papier à l'arrière les deux côtés d'accord le rabat ici et le dessus d'accord allez je vous donne les dimensions hop c'est parti donc on va avoir besoin de deux morceaux de papier décor de 13 cm par huit et demi à jusque là c'est pas très compliqué un ok c'est bon ensuite on va avoir besoin de deux morceaux de papier décor de 8,5 par 3 hop hop voilà donc 8,5 par 3 par deux enfin deux morceaux ok et ensuite on va avoir besoin de deux morceaux de papier décor de 13 cm par trois est ce que c'est tout bon pour tout le monde pour celle qui arrive en cours de route je vous montre ce qu'on est en train de réaliser on est en train de réaliser ce petit sac d'accord alors il est parfait pour sortir à la plage n'est ce pas alors on n'y met pas grand chose mais pourquoi pas par exemple un mini album ou ou autre voilà si vous pour offrir ça peut être ça peut être vraiment pas mal est ce que c'est bon pour les dimensions de toute façon ne vous inquiétez pas vous aurez la possibilité de retrouver l'intégralité des dimensions le plan de coupe le replay de la vidéo sur mon ma chaîne youtube pour la vidéo et ensuite sur mon blog pour tout le reste ainsi que la vidéo bien alors donc considérons cet espace là comme l'espace qui sera la face avant c'est à dire ici j'insiste parce que en fait on va devoir ici aller comment dire arrondir les angles vous voyez ici et donc c'est vraiment important de le repérer on va prendre une des bandes de 13 cm par trois puisqu'en fait elles vont aller se positionner une balle et se positionner ici on va faire les angles avant de coller d'accord hop ça je mets de côté donc je redis c'est bien 13 cm par 3 cm et on va aller faire les angles voyez avec cette perforatrice trio pardon ici on a la possibilité du coup d'arrondir des angles donc on commence par arrondir hop les angles du rabat donc on se positionne bien à l'angle droit puisque en fait ici voyez ça 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 fait les angles droit vraiment de de ceux de ce projet donc on se positionne et on perd fort on fait la même chose de l'autre côté on se positionne et on perd fort voilà ce qu'on obtient bonjour fait ou bienvenue on va faire la même chose pour la bande de papier décor on se met bien sur l'angle droit on perd fort également ici bonjour au drame alors voilà ce qu'on obtient d'accord on a fait un match qui est correct donc on va coller donc ça tout et audrey qui arrivait qui arrivait voilà ce que je suis en train de réaliser dans les couleurs fleurs de cerisier donc là on va coller alors ma colle hop était bien armé tout à l'heure la voilà et on colle n'allez pas trop vite pour le collage je m'explique on va devoir cacher à un moment le petit aimant qui est à l'intérieur pour celles qui vont utiliser d'accord ici le petit aimant il est caché dans la feuille donc ne coller pas tout de suite l'avant c'est bien pour ça que vraiment je faisais étape par étape de façon à ne rien oublier cette fois ci puisque ben voilà quand on est en live parfois on va aller trop vite et ça peut nous arriver en tout cas à moi d'oublier une petite étape et de me retrouver bien m'embêter donc on va y aller tranquillement on va également pouvoir coller les côtés merci audrey merci fatou on va aller pouvoir coller les côtés ici d'accord donc c'est à dire ces deux bandes là pourquoi parce que comme on va choisir cette face là comme face avant plutôt que d'avoir vous voyez quand on va replier ce morceau là en fait qui va aller recouvrir ici et du coup on aurait quelque chose de pas très joli à regarder surtout si par hasard ça se décollait si on n'a pas utilisé suffisamment de colle ou autre on va les mettre plutôt le pli vers l'extérieur d'accord de l'autre côté de façon à ce qu'on ait vraiment quelque chose de très très bien fini ici donc on garde l'idée qu'ici on est sur les faces avant du coup on va aller coller nos deux bandes de papier ici alors ces bandes de papier là sont celles qui font 8,5 par 3 d'accord hop alors j'attire votre attention moi c'est pas trop gênant puisque vous voyez mon papier a pas vraiment de sens si vous utilisez un papier avec un sens quand vous allez préparer vos découpes comme d'habitude fait très attention au sens de votre papier si vous avez un mouvement qui va vers la hauteur évidemment faudra couper votre papier en ce sens donc ça c'est vraiment vraiment important là on colle surtout n'hésitez pas si vous avez des questions moi après jeu c'est pas un pro à non alors voyez je suis déjà des trop vite c'est pas grave c'est pas grave je vais vous montrer donc deux choses deux astuces soit on colle d'abord le ruban à l'intérieur voyez ici je les coller avant de mettre mais mes petites bandes mais on peut également utiliser des petites attaches parisienne donc comme je suis allé un petit peu vite c'est pas grave on fera on fera la méthode attache parisienne ce qui à la rigueur permet aussi de faire un tout petit peu coulisser notre notre projet donc voilà sachez qu'il ya deux solutions soit vous coller avant comme ici et on met petites attaches parisienne soit on colle le ruban en dessous je suis allé encore un peu vite mais c'est pas grave tac alors on en est là d'accord on a les éléments on va coller on va pouvoir coller le fond de notre projet dans l'arrière donc là on va utiliser un des deux morceaux et on va couper donc c'est sa mesure 13 cm par 8 et demi et on va coller alors là c'est pareil penser au sens de votre papier puisque là en fait quand il va se retourner va se retrouver à la tête à l'endroit donc pensez au bien au sens de votre papier quand vous allez coller si vous vous sentez un petit peu perdu dans ces cas là vous faites votre collage de boîte avant d'accord et ensuite et ensuite et bien vous collez vos différents vos différentes pièces d'accord voilà pas de soucis gwen allez hop donc là on va marquer nos plis décidément tac et oui je vois bien que ça y est tout le monde commence un petit peu à profiter de l'extérieur surtout qui fait super beau donc vraiment ça c'est ça c'est chouette on l'attendait ce beau temps ici en normandie vraiment on a eu un un mois de mai pas simple pas simple au niveau de la météo bien voilà donc là je vous montre un petit peu du coup comment ça se passe en gros on va venir positionner chose comme ça ce celui là va revenir comme ça et on obtient ce rabat là ce rabat là en fait il va vraiment nous servir en fait d'appui vous voyez ici d'appui pour faire ce 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 rabat mais il n'y avait pas assez d'appui sur un papier à quatre donc on va avoir besoin d'une pièce de papier supplémentaire pour le moment je l'assemble pas parce que je veux vraiment vous montrer un petit peu comment les choses se passent donc on va avoir besoin de cette pièce supplémentaire ce morceau de papier que je retrouve mon petit voilà donc ce morceau de papier qu'on va rajouter en fait qui va venir se coller ici mesure 13,5 cm par 7 et demi coucou laetitia et oui on a de la chance aujourd'hui effectivement les normands là on a un grand grand ciel bleu il serait pas impossible que j'aille poser les mes petits pieds dans l'eau pas de souci catherine donc un morceau de papier unis de 13,5 par 7 cm et on va marquer un pli à 3,5 et 3,5 ils sont ici d'accord je vous montre du coup j'ai pré préparé un tout petit peu mais je vais vous expliquer comment on va faire pour faire la découpe de la bordure voilà en réalité ce que ça donne au final vous voyez et en fait ce qui va se passer tac quand on va aller assembler notre boîte on est comme ça d'accord on a notre retour et en fait on va aller coller cette bordure là ici comme ça d'accord ce que vous voyez bien donc ça on va les coller comme ça je me dis d'ailleurs que peut-être pour que vous visualisez mieux je vais l'assembler tout de suite hop je vais la coller tout de suite ça sera plus simple pour que vous visualisez mieux allez on y va on colle donc là je vais mettre hop de la colle sur les petites étiquettes de la colle sur mes rabats clac 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 ici aussi et donc on va rabattre je vais laisser mes petits rabats à l'intérieur je les remettrai hop je rabat cela hop comme ceci allez hop la cocotte on y va voilà et là évidemment on va bien faire nos angles droit quelque chose de propre bien bord à bord pour avoir un sac qui se tient debout voilà donc là ça tient debout à doué la fontaine ok ok moi je suis dans le calvado c'est ici alors ménéloir qu'est ce qui me dit qui est dans le ménéloir ok anne-sophie alors moi mes beaux-parents ils sont à côté de saumur et mon mari il est natif du ménéloir donc voilà ce qu'on obtient d'accord ça c'est la boîte en fait brut de décoffrage sans sans rebord et maintenant on va aller clac ben oui c'est vrai d'accord ok anne-sophie bah si tu veux tout savoir ils sont alors attends comment s'appelle la sortie c'est longuet jumelle je crois qu'il y a une une sortie d'autoroute longuet jumelle donc voilà si tu veux tout savoir mes beaux-parents sont par là ce petit rabat là du coup on va les lui coller ça je vais vous montrer comment le concevoir parce que ça va je vais vous donner la petite astuce pour visualiser la masse la façon dont on va faire ah ok ça marche laetitia donc on va avoir besoin d'un des dies j'essaie de suivre vos conversations en même temps il faut pas que je perds mon fil de mon de mon projet donc j'ai utilisé ce dies là qui à mon avis est un des plus faciles à utiliser pour ce type de projet et je vais vous expliquer pourquoi parce qu'en fait grâce aux petits festons on va avoir des repères d'accord quand on va utiliser notre machine de découpe alors je vais lever un tout petit peu la caméra la machine de découpe on va la mettre là et je vais vous montrer je vais vous je vais visualiser comme ça ça sera donc ici on a hop je vérifie quand même que je me suis pas trompé des bêtises 3,5 et 4 ok ici on a les 3,5 d'accord et ici c'est les 4 cm on va prendre notre dies d'accord et je vous recommande si vous n'en avez pas d'avoir dans votre scraproom un peu de scotch repositionnable alors on n'en vend pas chez stampin up ça se trouve je pense dans tous les magasins de bricolage et peut-être même au supermarché ok la seule chose que je vous conseille de faire quand vous utilisez du scotch repositionnable parce que effectivement il est repositionnable mais quand on passe dans la machine de découpe parfois il vraiment il adhère assez fort et parfois on a des petites surprises au niveau du papier c'est tout simplement on va dire entre guillemets le salir c'est à dire enlever un tout petit peu son côté trop adhérent malgré bien qu'il soit voilà repositionnable donc on peut voilà le mettre un tout petit peu sur sa peau ou sur votre table etc de façon à ce qu'il soit encore adhérent mais pas suffisamment pour attaquer le papier une fois que vous allez l'avoir passé dans la machine et donc on va utiliser et bien vous voyez ces bordures pour aller visualiser comment on va l'installer et également sur les côtés je vais me rapprocher ah bah écoute anne sophie c'est rigolo n'hésite pas à venir en parler avec moi hop ça serait rigolo que tu connais sa famille d'appel qui est remarquable voilà bref allez donc vous voyez ici on a optué faire est-ce que vous voyez comme ça voilà donc vous voyez là je vais à peu près avoir deux petits festons d'accord d'un côté et je vais faire en sorte que de l'autre côté je sois à peu près enfin il faut essayer de plus près si possible je vais vous expliquer pourquoi tout simplement parce que d'abord on sera bien centré et en plus on va avoir besoin d'un autre morceau de papier pourquoi on va avoir besoin d'un autre morceau de papier avec le même feston c'est tout simplement hop je reprends mon sac à main le l'aimant si vous utilisez un aimant il va être coincé au milieu de ces deux feuilles de papier d'accord je les prie en sandwich ça vaut pour ici aussi ça a été pris en sandwich d'accord si vous n'avez pas d'aimant dans ces cas là je vous recommande quand même de le doubler parce que comme ça ça vous fera un rabat qui va bien se tenir d'accord et et là on va tout simplement y mettre un ruban c'est à dire qu'on fera deux petites encoches de façon à passer un ruban alors il faut qu'il soit faut qu'il se tienne pas utiliser pas de la ficelle même si ruban plat et on fera également deux encoches de l'autre côté pour passer le ruban à l'intérieur ce qui vous permettra de faire une fermeture voilà ça c'est une petite astuce ça c'est une petite astuce voilà si vous n'avez pas d'aimant mais alors je vous recommande d'éviter le velcro je trouve que le velcro ça tient pas tellement bien dans le temps voilà le petit aimant c'est quand même ce qu'il y a de plus sympa avec ce genre de projet bien donc je place ici je vous montre un petit peu donc comment je fais mes petits hop mes petits scotch clac on va faire la même chose de l'autre côté et on va aller passer vous voyez donc je me suis bien en bordure d'accord et on va les passer ça dans la machine de découpe ce qui nous donne donc ceci d'accord on va couper un morceau de papier pour le coup de 13,5 cm par eu pas par 3,8 pourquoi 3,8 oui il est très très chouette se dise vraiment donc alors je te réponds non je connais pas cette commune mais bon voilà je j'ai pas trop trop à décevoir par là mais oui ils sont très très chouette ce lot de dyes est vraiment très très sympa on peut faire des des cartes des enveloppes des mini albums enfin vraiment vraiment très chouette et donc pourquoi 3,8 parce qu'ici hop alors j'essaye d'expliquer ici on a 4 et pour venir en fait bord à bord d'accord c'est ce peu de cette petite aisance en fait va nous permettre de libérer en fait le pli si je ne fais pas cette cette mesure de 3,8 et que je reste à 4 on peut avoir des difficultés à faire le pli ok donc voilà ça c'est le petit truc à mon avis qui est pas mal pour ce petit retour là ok alors on colle pas ça on va commencer par l'assemblée claque ici comme ceci d'accord et on va coller et là je colle donc évidemment on essaie d'être possible ici aussi voilà donc on n'a toujours pas mis notre aimant et vous voyez ça se ferme parfaitement bien il n'y a pas de souci ok alors une fois que j'en suis là je vais pousser ma découpe parce que ça en fait j'en ai pas besoin hop là on va pouvoir mettre notre bande déco de 13 cm par 3 voilà ici d'accord 13 cm par 3 donc là où sur la mesure j'assemble et quand le petit projet donc là on fait bien son joli matage impeccable donc là on a notre petit rabat voilà ok bien maintenant on va avoir besoin je récupère ça parce qu'on a notre petit morceau de papier et on a ceux ci égale on va avoir besoin pour les petits aimants de glou dot ah ben oui vous de la flèche évidemment je vous montre les petits aimants du coup pour celles qui veulent le lien vous m'envoyez un petit mp je vous enverrai le lien amazon vers vers la boutique et pour les aimants on va utiliser des glou dot pour les tenir les maintenir sur le projet donc les petits goudot c'est vraiment des points de colle je vous recommande une petite pain une petite pointe type outil touche à tout pour récupérer alors hop je vais aller hop là c'est pas mal fichu d'ailleurs c'est mon petit point de colle le zoo de la flèche non c'est pas celui là où il ya une émission qui est passé à la télé je crois pas alors il faut que vous essayez quand même je vais prendre une règle de visualiser à peu près le milieu parce que vraiment ça contraindra le moins possible en fait votre papier je vais prendre une règle et on ne va pas le mettre trop trop loin du bord pour que ce soit plus facile à donc c'est très ennemis ou est donc on va essayer d'aller alors pas trop près non plus du bord parce qu'il faut quand même que notre colle elle adhère bien d'accord donc ça c'est quand même important alors j'aurais dû reprendre noter ma mesure ça aurait été plus simple mais non j'ai choisi d'y aller comme ça sans filet allez on va y aller à peu près par là voilà donc là vous voyez il ya le glou dot qui maintient mon aimant ok alors pour avoir savoir exactement ce qu'il va falloir les positionner bien en face pour que le les l'autre aimant soit bien à l'endroit en fait où on veut qu'il arrive un je vous donc conseille de m du coup le petit aimant le deuxième par dessus le premier d'accord et on va aller reprendre un goût d'hôtes l'avantage c'est qu'ils sont quand même assez nos petits goûts d'hôtes assez puissant donc on va positionner un peu plus à plat que ce que j'ai fait n'est ce pas hop on rabat et hop voilà donc vous voyez j'ai fait le transfert d'accord deux du deuxième aimant et vont vraiment bien aller se remettre là sur l'autre on appuie bien dessus et maintenant on va tout simplement pouvoir aller et bien coller tous nos éléments pour et bien finir la déco alors évidemment j'ai fait une bêtise hop je remets ça dans la boîte c'est plus simple clac alors je vais aller coller du coussin pour éventuellement si vous avez peur que votre col n'adhère pas etc vous pouvez utiliser du scotch double face un petit peu on peut en mettre autour ça rassure enfin moi c'est ce que j'ai fait ça me rassure sur le fait que vraiment voilà mon papier ne soit pas trop trop contraint à cause de l'aimant hop donc ça c'est un petit un petit peu de scotch double face tout le reste va être collé à la colle il n'y a pas de souci mais au moins pas très loin de l'aimant je préfère mettre une petite bande de double face si il veut bien se défaire voilà alors oui alors alors isa je vais tout le noter à moins que quelqu'un puisse se mettre à isa attend je vais le noter hop hop alors alors voilà amazon isa je mettrai le lien je mettrai le lien d'accord voilà donc allez je colle coucou nathalie et je vais positionner hop mon papier comme il se doit tic tac touc voilà impeccable merci steve c'est gentil donc voilà ok j'aurais pu le mettre un petit peu plus bas c'est pas grave et maintenant on va aller coller bien notre petit notre autre petit morceau ici d'accord donc on colle toujours celui ci là aussi j'aurais pu mettre un petit peu double face mais on va essayer d'aller un petit peu plus vite donc pas que je sois pressé parce que je suis toujours content d'être avec vous et là on va utiliser tout simplement vous voyez les festons pour se mettre et bien parfaitement bord à bord voilà vous voyez ni vu ni connu hop je vais mettre un petit peu de colle là et ensuite tac on a ici notre petit nos deux petits aimants qui se rencontrent bien, d'accord ? Au niveau de la déco, alors on va peut-être faire plutôt le... Où est-ce qu'il est dans le ruban ? On va mettre le ruban. Donc je ne sais pas s'il y a encore d'actualité ce ruban. Choisissez un ruban qui se tienne un petit peu, vous voyez, pour éviter que le ruban ne s'effondre complètement sur le sac. Donc vraiment utilisez un ruban qui se tient un petit peu. Et puis du coup, bien que je ne l'avais pas prévu, je vais aller prendre mes petits attaches parisiennes. Hop ! Alors, des attaches parisiennes. Voilà. Alors elles sont un peu petites celles-là. Je regarde si je n'en ai pas à porter de main. Ah, elles sont là. Tac ! Alors, qu'est-ce que je vais mettre ? J'ai des attaches parisiennes dorées. Est-ce que vous avez vu d'ailleurs ? Je n'ai même pas pensé à les commander. Nous avons maintenant, le Sampinap a maintenant des attaches parisiennes également. Ce qui n'est pas mal du tout. Allez, je vais en mettre des rouges. Je ne sais pas ce qu'il y a de plus heureux, mais... Oh, des bleus ! Oh, des bleus ! Non, je vais en mettre des bleus. Des bleus, ça va être joli. Allez ! Tac ! Excusez-moi, je fais ma petite cuisine en même temps. Bonjour Annie ! Hop ! Oui, je vais en mettre des bleus, puisque voilà, il y a le bleu ici des feuillages, enfin des feuillages, des fleurs. Donc, ça sera très sympa pour aller avec. Ça, je le ferai à la fin. Alors, j'ai choisi pour la déco, je vais garder l'idée du modèle que j'avais présenté tout à l'heure, avec ces papillons. D'accord ? Et vous voyez, pour donner un petit peu de relief, en fait, j'ai utilisé une première couleur. Et j'ai doublé mon papillon avec du papier velin. Les dice, ce sont ceux-ci. Vous les retrouvez page 158 du catalogue. Si vous n'avez pas encore de catalogue annuel, surtout, n'hésitez pas à me contacter, je vous en enverrai avec plaisir. Ce sont des poinçons Elle Splendide. Et j'ai utilisé celui-ci, d'accord, comme papillon, pour ma déco. Pour le papier, j'ai utilisé du Mystérieuse Brume. Alors, je le donne ici pour Isa, par exemple. Donc, en papier Mystérieuse Brume, d'accord, pour la couleur. Puisque ça reprend le bleu du papier. D'accord ? Et ensuite, donc, je vais aller doubler, ici, par souci, ma routine. Donc, j'ai presque fini, figure-toi. Je vais utiliser également un papier velin, d'accord, pour aller doubler notre papillon. Amener un tout petit peu de légèreté et de relief à ma petite boîte. Ok ? Donc, je vais aller mettre un petit point de colle. Allez. Pop, pop, pop. Mes gloudottes, ce sont, voilà, ils sont là. Donc, tac. Avais-tu vu le projet, ma routine ? Dis-moi tout. Donc, là, je vais associer un, tac. Donc, on les désolidarise un petit peu, vraiment, pour que, voilà, on obtienne un vrai mouvement. Pardon, je suis hors champ, voilà, d'accord. Et on va aller le coller, ici, tout simplement. Alors, avec un point de colle ou avec de la colle. Ok ? Mais avant ça, je vais quand même faire mon anse. Alors, au niveau de la mesure, je vais vous donner, hop, l'idée. On va partir à peu près dans cette idée-là. Donc, ça veut dire, allez, 25 cm, d'accord ? 25 cm de ruban. Hop, je vais noter. Hop, donc, 25 cm de ruban pour faire lance. Hop, je taille. Voilà, d'accord ? Et on obtiendra ceci. Ok ? Alors, je vais utiliser ma petite pince pour faire des petits trous. Si vous avez une croppedail ou autre, pas de souci. Et on va essayer, ce qu'on va faire, d'ailleurs, c'est même, on va aller coller carrément notre ruban. Hop. Ah, ok. D'accord, Martine. D'ailleurs, non, d'ailleurs, on va la jouer comme ça. Vous voyez, on va se mettre comme ça. Et, alors, je ne sais pas si ça va aller découper. Ce n'est pas sûr. Alors, non, on va faire autrement. On va aller, hop. Tac. Voilà. Un petit trou. Je vais prendre. Ah, je suis désolée. Si quelqu'un peut la... Si quelqu'un peut la... Voilà, la supprimer. Hop. Ah oui, toi, tu fais des très beaux albums, ma routine. Ça, je sais. En fait, moi, j'adore faire les albums, mais c'est le temps qui me manque. C'est vraiment une question de temps. Avec les enfants, avec les enfants, voilà, qui ont besoin d'être véhiculés, plein. Voilà, je n'arrive pas à trouver le temps. Bref. Allez, on continue. Voilà. Donc, là, vous voyez, le petit... Ah, merci beaucoup, Karine. Le petit... Ah mince, la petite attache parisienne. On va faire pareil ici. Merci beaucoup, Lulu. C'est gentil. Là aussi, clac. Alors, on peut utiliser ça, mais vous pouvez également utiliser, pourquoi pas, la pointe... Pardon. La pointe de votre outil touche-à-tout. C'est vraiment l'ami de la bricole, cet outil touche-à-tout. Hop. Alors, je vais faire ça comme ça. Ça va être plus simple. Décidément. Voilà. Hop là. Pourtant, regarde, Martine, ma routine, ce joli sac à main pour aller à la plage cet été. Ça serait formidable. Bon, il supporterait pas trop les serviettes de bain, je pense. Voilà. Tac. Alors, voilà notre petite anse. Ça, c'est vrai, t'as raison. Voilà. Donc, vous voyez, on a rattrapé. Donc, encore une fois, vous avez le choix. Soit vous mettez des petites attaches parisiennes, soit vous le collez à l'intérieur. Ça, c'est vraiment au choix. Vous voyez qu'on peut même rattraper quand on veut. Alors, tac. On va aller coller notre papillon ici. Alors, tu y mets quoi dedans ? Eh bien, soit des petits bonbons, soit, eh bien, un petit bijou pour la fête des mamans, mais également, pourquoi pas, quelque chose. Alors, j'ai un autre projet pour la fête des mères. Non, n'importe quoi, pas pour la fête des mères, pour les instits en fin d'année, pour celles qui font encore des cadeaux aux instits. Alors, moi, c'était moi la préposée avec une amie aux cadeaux des instits de fin d'année. Donc, vraiment, on essayait d'être le plus original possible. Donc, on y met, je dirais, un petit peu ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on peut y mettre là-dedans ? Un mini-album. Est-ce que des Ferrero rentreraient ? Alors, je vais te donner la largeur. J'avoue que je n'ai pas la largeur des Ferrero en tête. La largeur, je suis bête, c'est 3,5, tout simplement. Alors, si quelqu'un a des Ferrero chez elle, pour savoir si en diamètre, ils font 3,5, ça serait une bonne question. De toute façon, en termes de largeur de projet, on peut aller difficilement plus loin. Ou alors, on pourrait partir sur une feuille en 30-30. Parce que là, en feuille A4, vraiment, tu vois, j'ai vraiment retiré, je crois, un centimètre. Donc, avec une feuille A4, on ne pourra pas aller plus loin en termes de largeur. Donc, voilà, voir 3,5. Qu'est-ce qu'on peut... Ouais, un mini-album, je pense. Alors, oui, 3,5. Ah, Steph, elle a 7. Trop bien. Je cherche... Ah, alors, écoute, je vais essayer, du coup, de faire le projet rapidement. Mon idée, en fait, c'est tout simplement... Alors, c'est un projet... Bon, allez, je vais quand même vous le dire ici. Et on verra si je reproduis le truc. En fait, il y a quelques années, j'ai fait... Est-ce que je vous le dis, d'ailleurs ? Ah, je ne sais pas. Je réfléchis. Sinon, je vais griller mon idée. Et ça m'est bien plus, en tout cas. Je réfléchis si je vous le dis déjà. Hop, je vais prendre un gros strass pour le mettre ici. Ça cachera en plus mon petit glue dot. Ah, des Kinder, oui, c'est une bonne idée, Annie. Alors, regardez un petit peu. On peut en remettre aussi, si on veut, quelques-uns sur la boîte. Mais enfin, au jour... Là, maintenant, mon petit sac M. Regardez comme c'est mignon. Bon, je ne te fais pas un gros teaser. C'est très beau. Ah, merci beaucoup, Dominique. Bon, je vous le dis. Et puis, je vous montrerai quand même. Je vous le dis entre nous. Surtout, ne vous répétez pas. C'est tout simplement une boîte à bon point. Mais c'est vraiment quelque chose... Ah, je garde la surprise. Ah, je ne le pide. Bon, alors, je dis... Vous avez oublié. Alors, je vous en dirai plus. Je vous en dirai plus la prochaine fois. Donc, voilà les projets. Ouais, ouais, c'est sympa comme petit sac, regardez. Ils sont jolis. Alors, oui, donc, à l'intérieur, on pourrait y mettre un mini-album. On pourrait y mettre des photos. On pourrait y mettre des lots de cartes. Si vous voulez offrir des lots de cartes, pourquoi pas... Voilà, vous savez que vous avez une amie qui aime bien écrire ou autre. On pourrait lui faire des cartes. D'accord. Enfin, j'ai dit. J'ai dit, j'ai dit. J'ai dit. C'est un rapport... Je l'ai dit. Merci, Isa. Donc, voilà. Bon, j'espère que ce n'était pas trop décousu. Et voilà, que c'est des projets... C'est un petit projet simple. J'espère que ça vous a plu. Que vous avez appris. Bon, il n'y a pas énormément, énormément de techniques. Mais voilà, j'espère que ça vous a un petit peu inspiré et guidé. Voici celle, donc, qu'on peut, voilà, avoir. Alors, même juste en déco. Oui, tout à fait. Tout à fait, Christine. Ah, merci beaucoup, ma routine. Donc, voilà. On a la version, on va dire, comme je vous le disais, un petit peu plus ce soir en pochette. Hop. Mais regardez ce papier, il est quand même mignon, avoué. Merci beaucoup, Michel. C'est très gentil. Ah, dis donc, il nous en veut, hein. Allez, je vais retourner la caméra. Hop, plus de connexion. Ah, c'est parti. Voilà, excusez-moi. J'ai eu un problème de connexion. Du coup, là, je suis allée demander à ma fille. J'espère que je suis revenue. Je crois que oui. Je suis allée demander à ma fille juste de ne pas se connecter. Juste le temps de vous dire au revoir. Puisqu'elle est donc en travail distanciel. Donc, voilà nos deux petits projets. Vraiment, merci beaucoup. Je pense que ça vous a plu. Avec plaisir. Donc, vous allez pouvoir retrouver vraiment toute la fiche technique. le replay, les produits utilisés. Merci beaucoup. Voilà, bientôt sur mon blog. Là, je vais clôturer l'article avec les photos des projets et le mettre ensuite en ligne. J'ai plusieurs informations à vous redonner. Comme je vous le disais. Merci, Isa. Comme je vous le disais tout à l'heure, les fins de série sur le catalogue saisonnier. Donc, celui-ci arrive 1er juin. Donc, il y a deux façons un tout petit peu de voir les choses. Soit vous avez vraiment encore des coups de cœur là-dedans. Et n'attendez pas pour passer votre commande que les fins de série soient arrivées. Parce que vous savez que, voilà, dans le cadre des fins de série, ça va très très vite. Et comme je vous le disais en début de live, on peut avoir ensuite des gens déçus. Puisque, parfois, voilà, ils tentent un petit peu le coup. Mais ça va très très vite. Donc, si vous avez besoin de refaire le plein d'un certain nombre de papiers. Par exemple, je pense aux escargots qui sont assortis avec les dyes. Pensez à les recommander. Ça, c'est très important. Parce que, voilà, ça va, quand il n'y en aura plus, il n'y en aura plus. Et, voilà, les papiers, c'est un petit peu plus compliqué à retrouver d'occasion que des sets de tampons, par exemple. Autre information. Vous avez jusqu'à mi-juin pour profiter de la promotion de prime en prime. Donc, je le rappelle, si vous obtenez une commande, si vous faites une commande ou si votre atelier s'élève à plus de 275 euros en montant, d'accord, vous allez bénéficier de 27 euros supplémentaires de prime créative. Donc, en plus des 27 euros de prime, vous allez en avoir 27 supplémentaires. Donc, ça, c'est quand même très intéressant. Donc, n'hésitez pas à dater un atelier si vous souhaitez. Pour celles qui sont en Normandie, pourquoi pas. N'hésitez pas à me contacter. Je me déplace chez vous. Alors, évidemment, un grand respect des mesures barrières. Personnellement, je suis vaccinée. Donc, voilà, je l'ai fait pour ma famille et pour vous également. Dernière chose. Si vous envisagez de devenir démonstratrice ou si c'est quelque chose qui, voilà, vous vous titille un petit peu, sur lequel vous vous posez des questions. D'abord, il y a une offre, ok, Isa, bye bye. D'abord, il y a une offre très intéressante en ce moment jusqu'à la fin du mois, donc jusqu'au 31 mai. Vous savez que vous normalement devez, enfin, c'est pas normalement. Quand vous devenez démonstratrice, la seule chose que Stampin'Up' vous demande, c'est d'acheter un kit de démarrage. Ce kit de démarrage, vous le payez 129 euros et d'habitude, vous recevez 175 euros de produits. Là, Stampin'Up' jusqu'au 31 mai, en fait, vous offre des produits supplémentaires. Et donc, ça n'est plus 175 euros de produits que vous recevez, mais 207 euros. En sachant que, vous ne payez que 129 et en sachant que, c'est vous qui choisissez l'intégralité de votre kit de démarrage. C'est-à-dire, si vous avez déjà du matériel, c'est vous qui allez vraiment composer votre kit et vous faire plaisir ou autre. Il y a plusieurs manières de voir l'opportunité de devenir démonstratrice. Soit vous faites comme moi, vous commencez pour simplement votre consommation personnelle. Et pourquoi pas, si vous avez déjà un groupe de copines, partagez votre plaisir du scrap ensemble. Et ensuite, vous avez la possibilité d'en faire, pourquoi pas, un métier. C'est ce que je fais aujourd'hui, puisque c'est mon activité unique. Donc ça, ça peut être une opportunité si vous avez envie d'en discuter avec moi. Surtout, n'hésitez pas. De toute façon, il faut que vous passiez par une marraine. D'accord ? Donc ça veut dire quelqu'un qui est déjà chez Stampin' Up. Donc je vous accueillerai avec plaisir dans mon équipe. Ou en tout cas, je vous renseignerai vraiment avec grand plaisir. Comme j'aime souvent à le dire, mon ancien métier, c'est assureur. Et donc l'évaluation des risques, c'était vraiment... Voilà, mon cœur de métier, n'en ayez pas peur. J'étais un gentil assureur. Mais voilà, évaluer les risques, ça fait vraiment partie de moi. En plus, je suis vierge. Donc voilà, l'inconnu me fait très très peur. Et aujourd'hui, ça fait 6 ans que je suis démonstratrice. C'est bien qu'a priori, les choses ne sont pas douloureuses et que tout va bien. Et je me sens parfaitement épanouie. Vous pouvez devenir démonstratrice du coup pour en faire un métier. Vous n'êtes pas obligé non plus de faire des lives et de vous exposer sur les réseaux. Ça n'est absolument pas... Vous n'avez pas d'obligation à ce sujet. Vous n'avez aucun compte à rendre, ni à Stampin'Up, ni à moi, votre marraine. C'est vraiment vous. Alors... Ah oui, c'est une bonne opportunité, c'est vrai. Tout à fait. Merci. Karine fait l'article également. Je pense qu'il y a des démos. Et oui, oui, c'est vraiment une très très belle opportunité. Et puis, ça permet de rencontrer des gens, tout simplement. Je pensais faire peut-être un petit live à ce sujet dimanche prochain. Ça sera vraiment la dernière limite pour pouvoir bénéficier de ça. Mais après, il y a tout... N'importe quel moment est le bon. Et c'est surtout vous qui choisissez en fait ce moment pour devenir démonstratrice. Et j'en parle avec beaucoup de cœur. Parce que, voilà, je suis quelqu'un de très 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 timide. Même si beaucoup ne s'imaginent pas que je le suis. Mais je suis quelqu'un d'extrêmement timide. Et ça m'a beaucoup aidée. Mais alors, non pas... J'ai pas perdu ma personnalité. Ça m'a simplement permis d'aller un tout petit peu plus facilement vers les gens. Mais parce que c'était mon choix. Vous pouvez également faire le choix de rester dans votre scraproom. Et de vous faire plaisir avec les produits. Mais voilà. On ne sait jamais ce qui peut arriver dans la vie. Moi, ça m'a amenée à avoir un certain nombre de belles rencontres. La preuve. Et puis aussi, voilà, de me dire, allez, je prends ma voiture. Je vais à 100 kilomètres de là, chez ma propre marraine, pour aller passer une journée de scrap avec 50 autres filles. Voilà. Je ne suis pas sûre que je l'aurais fait avant. Moi, vous savez, ne pas savoir où je vais avant, où je vais dormir ou autre. C'est vraiment très très compliqué pour moi. Et pourtant, j'ai réussi à prendre sur moi. Et j'en suis ravie. Vraiment. Vraiment. Donc, voilà, mesdames, ce que je pouvais vous dire sur cette opportunité. Si on peut l'appeler comme ça. Ou ce qui... Merci Karine, t'es gentille. Ce que ça peut vous apporter. On peut tout à fait en parler. Et surtout, alors, venir me demander, me poser des questions. Ne va vraiment pas... Oui, tout à fait, Stéphanie. Vraiment des belles rencontres et des bons moments passés entre amis. C'est tout à fait ça. On sait bien aujourd'hui, la situation nous l'a montré, hein, qu'à tout moment, on peut se retrouver isolé. Eh bien, je pense qu'à nous, qui sommes déjà démonstratrices, ça vraiment nous a permis de garder un lien vers l'extérieur. Et de ne pas se sentir, voilà, tout seul. Moi, mon mari ne travaille pas ici. Il vit tout seul à Paris et on se voit que le week-end. Donc, ce job-là, plus qu'un métier salarié, c'est moi qui l'ai choisi. Et c'est moi qui choisis les moments où je peux vraiment être dessus ou pas. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que, voilà, ça vous a éventuellement titillé. Ou au moins, vous questionnez. N'hésitez pas, encore une fois, comme je vous le dis, il n'y a pas de tabou, pas de questions bêtes. Surtout pas. Ne restez pas avec des... Ou des a priori, ou des choses que vous imagineriez. Dernier exemple en date avec ma filleule. Une de mes fillules, une de mes dernières fillules, d'ailleurs, qui pensaient que si elle arrêtait, elle devait rendre son kit de démarrage. Ou elle devait donner de l'argent à Stampin'Up. Surtout pas. Vous n'avez pas d'engagement. Le seul engagement que vous ayez, c'est effectivement faire un certain chiffre d'affaires. Alors, qui intègre vos propres achats pour vous. D'accord ? Mais surtout, vous n'avez, encore une fois, aucun compte à rendre. Le jour où ça s'arrête, ça s'arrête. Stampin'Up, ça n'est pas, comment ça s'appelle, le petit bonhomme vert, là, qui font du revolving. Non, non, ils ne vont pas vous appeler pour vous dire, attendez, madame Christine, pourquoi vous n'avez pas fait votre chiffre d'affaires ? Absolument pas. C'est votre choix. C'est votre décision. Et personne ne vous en voudra pour ça. Et en tout cas, pas moi, en tant que marraine. Je peux vous accompagner pour vous aider. Mais c'est tout. Je ne vais pas sortir le martinet pour vous dire que ça ne va pas. Allez les filles, sur ce, je vous laisse aller. Je vous fais des gros bisous. Pluie de cœur sur vous. N'hésitez pas vraiment, si vous avez des questions sur le petit projet, qui était quand même un projet assez simple. Mais encore une fois, tout sera... Oui, c'était l'aime, c'est ça Stéphanie. Tu me vois avec ma tête en bonhomme vert. Voilà, n'hésitez pas, si vous avez des questions sur le projet ou sur toutes les promotions que je vous ai données. Et vous retrouvez tous les produits. Merci Sandrine. Tous ces beaux produits sur mon blog avec le lien vers la vidéo et vers la déco. Tu as déjà fait une commande, d'accord ? Alors, attends, Lulu. J'ai déjà fait une commande de 207 euros le 4 mai. Est-ce qu'il est trop tard pour être Stampin' Up ou je dois repasser une commande ? Alors, Lulu. Non. Alors, oui, tu vas être obligé de repasser ce fameux kit de démarrage. Mais il n'est pas à 207 euros. Ça sera 129 euros payés. Et dans ces 129 euros que tu vas payer, tu vas choisir 207 euros de produits. Et en plus de ces 207 euros de produits, tu auras des lots de catalogues, tu auras des paquets de bons de commande, tu auras des petites cartes postales pour faire un petit peu de communication, etc. Donc, n'hésite pas soit à te rapprocher de moi, soit si tu as une démonstratrice, à voir avec qui tu veux éventuellement en discuter. En tout cas, moi-même, il n'y a pas de souci. Si tu veux m'appeler, mon numéro de téléphone est en ligne de toute façon. Donc, n'hésite pas si tu as des questions. Allez, les filles. Sur ce, je vous laisse. Lulu, n'hésite pas. Et puis, surtout, tu m'envoies aussi à MP pour ne pas que j'oublie de t'envoyer, pour toutes celles qui le veulent aussi, la référence des aimants. D'accord ? Si vous voulez, hop, je vous mets la référence des aimants. Vous m'envoyez un petit MP. Ok ? Allez, gros bisous. Bye bye. Prenez ça avec vous. Je t'en prie, Lulu. Et vraiment, n'hésite pas. Bye bye.